Qu'est ce que c'est qu'une femme qui a été bien élevée et qui a reçu de son père l'éducation qu'il fallait et inversement qu'est ce que c'est que quelqu'un qui a été mal élevé ou qui n'a été élevé que par sa mère, je répondrai le respect du silence. Le père doit éduquer sa fille dans le respect du silence. Et une fille qui ne respecte pas le silence n'a pas été bien élevée. Et c'est vrai aussi pour un garçon, parce que même les garçons finissent par ne plus non plus. Parce que, bon, ils pourraient éventuellement retrouver ce goût du silence, mais s'ils ont vécu uniquement avec leur mère, ils n'ont pas appris le respect du silence. Il faut toujours qu'on parle, qu'on fasse du bruit, comme si on était dans la caverne, ou pour montrer qu'on existe, il faut faire du bruit. Mais quand on n'est plus dans la caverne, on se regarde, on se voit, et ça suffit pour savoir que l'autre est là, pas besoin de parler. T'as besoin de faire du bruit. Et aujourd'hui, on voit la détérioration de ce manque de respect du silence. Il y a un manque de respect du silence. Il faut parler, 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 meubler, 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 par la conversation, il faut parler. Comme si les gens étaient incapables de se regarder, et de se nourrir du regard de l'autre, de se nourrir du visage de l'autre. Malheureusement, dans certains cas, les visages ne parlent pas. J'en ai déjà parlé, je ne reviendrai pas là-dessus, parce que ce sont des sujets sensibles. Il y a des visages qui ne parlent pas. Alors quand les visages ne parlent pas, eh bien, il faut bien parler. C'est pour ça que l'écriture, finalement, ne fait sens que pour les gens qui ne parlent pas. L'écriture, c'est lié au silence. Elle a été inventée pour éviter la parole, éviter le bruit, permettre le silence. Quand les gens lisent dans le silence un livre, ils ne parlent pas, ça ne fait pas de bruit. Donc, on peut dire que l'écriture est venue après l'oralité. L'écriture, ce n'est pas le vecteur de la caverne. Dans la caverne, on ne voit pas. On voit mal, on peut mettre un peu de feu, comme ça, quelques bougies. On ne voit pas. Donc, il faut parler. Mais quand il y a de la lumière, vous êtes au grand jour, on peut écrire, on peut communiquer par la parole, par les signes. Pas besoin de la parole. La parole, c'est le processus de la caverne. Et de l'aveuglement. C'est le processus de la caverne. C'est le processus de la caverne. La parole, c'est le processus de la caverne.